toujours fixer sa proie toujours garder le contact toujours garder le contact bonjour à toi chers spectateurs Just a Gigolo le nouveau long métrage d'Olivier Barou comment dire alors l'histoire elle est très très simple c'est l'histoire d'un personnage qui était un gigolo et qui a tout perdu et qui à partir de ce moment là va revenir chez sa soeur en fait pour essayer de tout simplement regagner un peu d'aura et faire en sorte de retrouver une proie facile sur laquelle il pourra ajouter son dévolu et redevenir le plus grand des gigolos je sais que le pitch est assez bizarre voire même carrément nul mais il n'est pas original il est basé sur un film espagnol si je me plante pas au mexicain How to be a latin lover pour en parler avec moi vous voyez bien qu'elle est habituée à ce genre de projet Léa Joubert comment vas-tu Léa ? ça va ? juste un petit truc j'ai rigolé voilà quatrième film j'ai rigolé à de blagues ça pue le brûler j'ai rigolé à des blagues oh mon dieu oui voilà voilà donc je pense que vous avez compris le contexte dans lequel va se passer cette vidéo un contexte festif je sais pas du coup si j'ai besoin de résumer en fait le contexte de sortie du film Just a Gigolo qui débarque juste après les Tuches 3 qui était le précédent succès d'Olivier Barou et du coup il refait équipe en plus avec Cadmerade donc l'équipe de KDO quand même qui refaisait équipe ça redonnait vraiment envie de voir ce qu'ils pouvaient faire à deux et on se retrouve avec ce film au pitch très bizarre donc comme je disais pas assez sur un autre film qui s'appelle How to be a Latin Lover accessoirement le film est totalement accepté par l'acteur principal du long métrage How to be a Latin Lover qui est carrément le producteur exécutif du film et donc voilà bon bah je me tourne tout de suite vers toi Léa qu'est-ce que tu en as pensé de Just a Gigolo au final ? au-delà des deux instants de rigolade j'ai rigolé que deux fois faut pas non plus pousser ma vie dans les orties ça va pour l'instant c'est mon numéro 1 c'est la moins pire vous voyez le niveau quand même c'est le numéro 1 dans le moins pire non non ça personnellement c'est juste les premières premières 20 minutes qui m'ont intéressée la suite après je me suis un peu ennuyée je me suis un peu fait chier je peux vous le dire mais voilà les premières 20 minutes j'ai rigolé et j'ai dit ouh ça va être un bon film mais bon après non ça a été pire oui c'est clair que là pour le moment c'est vrai qu'on est vraiment dans le haut du panier quand même sur les comédies qu'on a vues ouais au bout de 4 quand même ouais il aura fallu 4 comédies 4 comédies françaises ouais mais tu vois au final ça a réussi son coup enfin moi personnellement j'ai trouvé que bien au delà d'être le meilleur pour le moment en terme de comédie française populaire qu'on a vu depuis le début de l'année je trouve que au moins ça a le mérite de revenir à un comique qui au delà de faire en grande partie c'est vraiment l'humour de KDO en fait c'est vraiment l'humour pour ceux qui ont grandi avec KDO c'est vraiment leur humour c'est à dire que c'est vraiment le côté black potash humour premier degré grosse séquence où ça fait culminer un gag qui va être complètement pété genre ce fameux gag qu'on voit dans l'annonce de la piscine c'est plein de petits trucs comme ça en fait qui sont cumulés le seul souci c'est que il y a encore les travers d'Olivier Barraud qui veut se la jouer comédie avec un sous-texte ou une profondeur émotionnelle et alors là c'est le plus gros souci c'est qu'on en parlera mais la partie où il y a tout le neveu et toute la relation avec la soeur c'est clairement la partie qui ne fonctionne pas en fait ouais mais il fallait qu'elle y soit mais il fallait qu'elle y soit parce que sinon en fait le film se serait pas tenu mais non mais c'est bête sinon le film se serait pas tenu en fait en termes de dramaturgie en termes de tout en fait et voilà c'est... j'ai rigolé à la blague du caca quoi bah non mais en plus le pire c'est que je vous assure que quand je suis arrivé dans la salle et que j'ai vu cette séquence là je fais oh celle-là elle m'a rigolé celle-là elle m'a rigolé je m'en doutais en plus que t'as été marie à celle-là mais c'est dans la salle c'est la blague qui est dans la bande-annonce genre il saute dans la piscine il y a une trace marrant il y a un mec qui fait mais il a chié oui ça mais c'est de la merde mais c'est de la merde et là j'ai rigolé je fais le côté un peu honteux de se dire oh merde putain j'ai rigolé à ça c'était drôle mais j'ai rigolé au papa bah non mais c'est parce que la scène comme je disais c'est un gag et ça monte bien ça monte en crescendo ouais c'était cool bon je te propose qu'on grimpe tout de suite dans tout ce qui est scénario, mise en scène etc en terme de scénario donc c'est pour moi ce qui fait la plus grande force du film c'est que c'est écrit par Cadmerade et Olivier Barou c'est vraiment les deux qui ont choisi d'écrire ça et ça se voit en fait que c'est leur délire ça se voit que c'est vraiment juste une envie de faire une comédie bien potage bien pétée, bien allumée on sent qu'il y a eu le besoin de faire les tuches de la part d'Olivier Barou bon voilà toi je sais ce que tu en penses mais fondamentalement les tuches pour moi n'est pas le pire du panier en termes de comédie française à l'heure actuelle mais c'est juste qu'Olivier Barou a tout le temps eu cette envie ce besoin presque qui obnubile sa filmographie de vouloir amener de la simplicité en fait dans ces histoires et là c'est le souci c'est qu'en fait si on se tient aux 20 premières minutes en termes d'écriture c'est plutôt culotté je trouve parce que c'est vraiment on va faire grimper un crescendo autour du fait que le mec est un gigolo vraiment ça et ça assume complètement ça et ensuite le fait est que c'est beaucoup plus édulcoré mais visiblement de ce que j'ai cru comprendre c'était leur ambition de base ils avaient avoué que dans Art To Be A Latin Lover c'était vraiment hardcore il y avait des blagues qui étaient rated or c'était assez sale et ça osait des choses là non c'était bon voilà là c'est oui on sent que c'est beaucoup plus familial d'où le personnage du neveu qui prend beaucoup plus de place que dans Art To Be A Latin Lover mais est-ce que c'est équivalent les deux films ou quoi ? en fait les deux films ont vraiment la même structure c'est à dire un gigolo qui perd ah oui c'est vraiment un gigolo qui atteint le sommet puis qui se fait la lourder et qui va essayer de retrouver il y a un neveu mais il est beaucoup moins présent en fait dans je pense que c'est une nièce si j'ai bonne mémoire dans Art To Be A Latin Lover mais mais voilà je trouve que là ça enfin je sais pas ce que t'en as pensé toi mais je trouve que ça se tient après le souci et là je pense je vais te lancer tout de suite là-dessus c'est que des moments où il y a le neveu ça devient c'est enfin j'ai vraiment juste ressenti pendant le film en fait je me suis dit c'est fait ou refait c'est le moment marrant le moment des retrouvailles où tout se passe bien le moment où le mec il merde et toute la famille lui fait la gueule et le moment des réconciliations voilà c'est c'est un schéma hyper classique c'est un schéma oui hyper classique qui fonctionne à chaque fois parce que si les films continuent à faire ça c'est que ça fonctionne mais bon enfin là je me suis un peu ennuyée j'étais ouais bon c'est vu et revu oui c'est ça c'est pas hyper c'est pas hyper fin non on va dire c'est pas exceptionnel mais ça se tient en soi ça se tient mais c'est fait refait tu vois il n'y a aucun moment où je me suis dit que le film il y avait des trucs que je trouvais où j'ai trouvé le film très équilibré en fait à aucun moment je me suis épris à regarder ma montre et de me dire oh la vache c'est long quand est-ce que ça s'arrête ah moi je t'avoue que j'ai pas regardé toi t'as regardé ta montre ça veut dire oui t'as regardé ta montre quand il y a eu le moi j'ai fait la grosse chieuse au cinéma avec son téléphone en pleine lumière dire putain il y a quelle heure attends je vois pas très bien comme ça tu sais qu'il fait chier tout le monde autour ah yes ce genre de personnes qu'on aime mais c'est à un moment je me suis posé la question je me suis dit ouais il reste combien de temps parce que non je ben après je peux comprendre parce que comme tu le dis c'est vrai que c'est un schéma qui est très classique voire trop classique et pour moi c'est le plus gros soucis qu'a Olivier Barou dans tous ses films que vous regardiez Les Tuches que vous regardiez ses autres films à chaque fois il se sent obligé à un moment de ramener son récit dans quelque chose de classique et là le souci c'est que au delà de ces 20 premières minutes qu'on n'arrête pas d'évoquer comme étant vraiment réussi parce qu'en fait ces 20 minutes sont symptomatiques d'un cinéma qui a envie de tenter quelque chose qui pendant son début nous dit allez je vais vous proposer vraiment un parti pris enfin la scène d'intro déjà ça fait vraiment film à gros budget moi j'ai vraiment adoré dès qu'on passe ça il y a cette scène sur la piscine qui est vraiment cool ensuite on a le début de la relation avec sa petite vieille qui est vraiment cool aussi et ensuite dès le moment où il se fait virer et où il retourne chez sa soeur c'est là où on se dit c'est classique et on voit les trucs mais d'un autre côté je me dis s'il n'aurait pas fait ça qu'est-ce qu'il aurait pu faire ? il aurait pu après on peut s'amuser à jouer les pseudo scénaristes à la con mais en soi il aurait pu imaginer plein d'autres trucs il aurait pu imaginer des retournements il aurait pu imaginer qu'il reste un petit peu plus longtemps chez son copain gigolo et qu'il y ait peut-être limite une dualité avec la vieille alors que ça arrive à la fin au final mais je ne vois pas autre chose que ça non plus oui c'est vrai qu'on n'imagine pas forcément une dramaturgie plus complexe en même temps c'est le genre de comédie populaire où à la fin tu te dis bon bah c'est sympa c'est sans plus mais au moins ça fait le taf tout le monde se retrouve tout le monde est content tout le monde est heureux c'est ça en termes d'écriture ça n'est pas bien compliqué mais ça fait le taf oui voilà ça fait le taf en termes de mise en scène bon c'est pas c'est pas extraordinaire mais ça fait le taf c'est pas fifou en fait c'est ça vous vous rendez compte quand même à quel point on en est c'est à dire que là où les dernières fois on était vraiment c'est de la merde c'est à chier là on se dit juste c'est pas fifou mais ça nous embarque quoi je veux dire les gags moi personnellement ça m'a embarqué mais je trouve que les gags du coup ressortent vraiment en termes de mise en scène moi je me suis vraiment épris à être mort de rire durant les séquences où il y a Just an Illusion de Imagination où le mec il est en slip il débarque à la piscine j'arrive mais c'est tellement con ça c'est parce que Valentin est beau mais c'est tellement con mais c'est drôle mais je suis désolé mais c'est tellement con mais c'est drôle c'est drôle du coup oui je dois peut-être avoir un humour de beauf dans ce genre de moment j'en sais rien non mais je suis d'accord avec toi peut-être avoir un humour de beauf mais ça m'entraîne moi je trouve ça je trouve ça fun cette séquence d'introduction m'a vraiment fait rire alors que sur le papier l'introduction déjà est très dramatique et ensuite le mec comment il se dit j'adore cette séquence où il met en scène le gag du magazine où il sort le magazine et il fait je vais être comme lui ah oui et où il fait ouais mais regarde il est vieux et puis la pépette non pas lui elle non mais c'est vrai qu'il y a il y a des petites blagues qui sortent en fait c'est là qu'on retrouve le côté vraiment Olivier Barraud qui veut mettre en scène du sketch c'est à dire que c'est comme les trucs à la con ou des tuches ou genre c'est on peut on peut perdre ses clés une fois ok on peut perdre ses clés deux fois ok on peut perdre ses clés trois c'est des trucs là c'est des gags qui arrivent à être constructifs qui sont simples mais qui du coup toi en tant que spectateur t'arrives à les identifier et à dire ok c'est débile c'est vraiment con pourquoi pas pourquoi pas non mais oui pourquoi pas le coup de la piscine ça revient deux fois mais les deux fois ça fonctionne parce qu'il y a cette mécanique du running gag où c'est genre la première fois c'est drôle parce que c'est premier degré et parce qu'il a la gueule de l'emploi et la deuxième fois c'est drôle parce que c'est premier degré c'est décalé et il a la gueule de l'emploi et c'est vrai non mais totalement je pense qu'ils auraient pu pousser un tout petit peu plus au niveau de l'humour à être plus graveleux en fait mais le souci c'est qu'être plus graveleux ça les aurait empêchés d'être grand public c'est encore une fois le gros souci de ce genre de comédie c'est que parce que je pense que ce duo il peut pousser plus loin ils ont déjà poussé plus loin regarde les Pamela Rose non mais oui c'est vrai Pamela Rose j'avais bien aimé c'était extrême dans les gags c'est à dire que ça osait des trucs qui aujourd'hui sera plus forcément ils sont vraiment fait pour ça enfin moi je trouve que Lio est vraiment fait pour ça bon en termes de casting je pense que c'est le point sur lequel on va être le plus d'accord que ça fonctionne mais genre vraiment que ça fonctionne bien non ? tu trouves qu'il y a des acteurs qui marchent pas ? non 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 ils sont tous bah oui ils ont tous la gueule d'or allez il y a peut-être il y a peut-être Anne Charrier dans le rôle de la sœur qui en fait peut-être un petit chouïa trop il en fait peut-être un petit chouïa trop mais je me suis dit le gosse il joue vachement bien ouais Léopold Moati il a un petit truc parce que des fois les enfants dans les films c'est un peu voilà surtout les comédies surtout les comédies on voit que les gosses c'est normal en même temps ils ont un peu de mal ils surjouent peut-être un peu ils font que là non il était vraiment bien ouais non non il est bien ça m'a même étonné je me suis dit waouh c'est un bon petit gars c'est un bon petit gars il ira loin il ira loin lui moi je tiens à signer qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que t'arrive je l'ai vu je me suis dit non il sera pas dans ce film oui j'en ai un problème avec Thierry Lhermitte tu m'as fait peur et là je l'ai vu et j'étais oh non t'aimes pas Thierry Lhermitte non mais j'ai horreur de Thierry Lhermitte je crois que c'est c'est l'homme bon bah vous aurez compris à mon avis l'acteur qui je pense a des plus aléas Pascal HLB dans le rôle de Daniel le pote gigolo moi je l'ai trouvé plutôt pas mal pas mal tout comme Annie Dupéret qui joue Samantha la petite vieille qui veulent tous les deux se taper et qui chauffe à moitié Alex elle a une bonne tête après il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs secondaires qui fonctionnent plus que ça je regarde sur le pote je n'ai pas les noms Lionel Abelanski et Guy Lecluise ouais pour extra mais ils ont des gueules ils ont des gueules non non c'est sûr ils sont bons mais là je voyais pas trop ouais c'est ça c'est ça c'est histoire de quoi ouais c'est vraiment histoire de par contre moi j'adore Calmeral alors là pour ce film moi je suis enfin je sais que c'est pas forcément un acteur pour qui j'ai toujours clamé mon amour ouais où j'ai souvent trouvé mais alors là franchement oh qu'est-ce qu'il est trop putain il a une gueule il a une gueule oh là là mais ça passe tellement bien ça passe tellement bien mais tout le long du film je disais mais coupe tes cheveux et tu vois par exemple une séquence dont ils arrêtent pas de parler le blanchissage d'Anus oui elle m'a fait mourir d'or parce que la musique le retournement de situation où ils se retournent ils regardent tout le monde ça c'est vraiment parce que t'as un beau mais je suis un beau mais je suis désolé cette séquence là elle m'a fait mourir de rire la petite musique classique avec lui qui se retrouve qui fait et tout le monde non c'est vrai que c'était pas mal mais ouais qu'il y a de mérette qui a fait des films médiocres ah bah qui a fait des films vraiment médiocres depuis quelques années et là ouais ça fait du bien quand même de le revoir mais parce que tu sens qu'Olivier Barou et lui ils ont une vraie ils ont quelque chose ils ont quelque chose et du coup ça ils sont connectés ils sont connectés mais non non ils sont connectés là ouais ça rend bien et il n'y aura pas un Oscar ou quoi ce soit non 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 de toute façon ça de toute façon j'ai peine à croire que ce film arrive à rencontrer le succès parce que j'ai peur que le titre et le manque de visibilité qu'aura le long métrage contrairement au tuche c'est ce que je disais à Valentin moi j'avais honte au guichet du cinéma je vais voir Just a G 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 G G G O L O c'est vrai que le titre du film c'est vrai que le titre du film ne donne pas forcément envie et puis je pense que la plupart des parents qui ont aimé l'étude vont se dire oh là ça c'est leur partie adulte ça va être compliqué de traîner mon gosse voir ça honnêtement je vois pas les gosses regarder ça bah moi honnêtement je pense qu'on va partir sur la conclusion dans ce cas là et je me permets d'introduire ensuite je te laisserai conclure je pense que honnêtement c'est pas le genre de film qui sur le papier peut donner envie à la famille mais j'ai presque envie de dire pourquoi pas moi étonnamment je trouve pas que ça soit un film qui soit bah ouais honnêtement il y a peut-être le côté ça va être compliqué d'expliquer à un gamin ce que c'est qu'un gigolo et arriver à justifier le fait que mais honnêtement tu regardes il n'y a pas de sexe dans le film il n'y a à peine une évocation de ce qu'est un gigolo franchement c'est genre un gigolo c'est quelqu'un qui profite de la fortune d'une vieille euh ouais alors euh regardez American Gigolo avec Richard G on en reparle après parce que là dans le genre hardcore c'est hardcore mais rien à voir rien à voir voilà si vous voulez du gigolo mais voilà mais je pense qu'honnêtement ce film là peut avoir une vocation d'être un film qui peut conquérir un grand public et je pense que des gamins vont pas être choqués plus que ça devant le film peut-être que les parents après vont galérer à expliquer ce qu'est un gigolo mais le film arrive à donner une définition qui est plutôt édulcorée et qui arrive à faire en sorte que le long métrage soit plutôt bah vraiment familial je sais que le titre voilà est un petit peu réticent je pense que c'est vrai plus le choix du titre voilà c'est ça moi si on me dit que ça ne fonctionne pas enfin c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'entrée en salle ou qu'il n'y a pas ça serait pas si étonnant que ça ça serait vraiment ça serait pas le film en soi ça serait plus le titre après malheureusement voilà c'est on peut pas on peut pas y faire mais toi t'en gardes quoi du coup de Just et Gigolo c'est bon on a compris c'est la meilleure comédie parmi celles qu'on a vu pour le moment j'ai rigolé deux fois voilà c'est la conclusion de Léa Joubert j'ai rigolé deux fois c'est pas tous les jours que Léa rigole déjà hein moi je rigole pas beaucoup dans ma vie alors là si je rigole pour du caca et c'était quoi la deuxième fois je sais plus pour le planchissage je pense que la deuxième fois c'était le mec à côté de moi il avait rigolé ça m'avait fait rire j'avoue j'ai peut-être un peu triché mais non c'est voilà un film à aller voir moi je vous le conseille si vous vous marrez un petit peu y'a pas de soucis mais Léa Joubert vous conseille d'aller voir Just et Gigolo d'Olivier Barou moi je me casse et vous savez quoi moi aussi moi aussi je vais vous dire de pourquoi pas si vous voulez vous taper une bonne barbe bah ouais non mais pourquoi pas franchement ouais je préfère que vous alliez voir ça que c'était quoi notre film de merveille bah Tanguy Tanguy voilà Tanguy ou Olive Clusive il est plus en sel non c'est bon il est plus en sel il a fait un flop et je t'annonce ici officiellement All Inclusive a été un énorme four et c'est possible que Fabio Antinenté et Franck Dubos ne puissent plus faire de films ensemble mais il est plus en salle il est plus en salle rassuré ouais voilà bon Léa je me suis sentie mal c'est bon j'aurais pas dormi j'aurais fait des cauchemars non non et encore en salle bon Léa je ne te dis pas tout de suite en termes de comédie on va avoir un petit peu de temps de repos je reviens dans un an un an et demi je ne sais pas honnêtement je ne sais pas dans combien de temps tu vas revenir parce que la prochaine comédie française pour le moment n'a pas été annoncée officiellement oh bah il y aura peut-être un Aladin 3 non pas encore mais promis j'espère qu'on aura un Keva Dams quand même à chroniquer cette année ensemble parce que je pense que ça sera très drôle je sais que tu regrettes d'avance il est un peu bégé quand même mais justement je pense que ça sera très drôle je pense que ça sera très drôle si il y a un petit Keva Dams à chroniquer bon d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films surtout quand finalement ils nous surprennent malgré un concept complètement pourri il nous a quand même surpris non non mais descendons un peu de nos chevaux ça reste une comédie française mais on se retrouvera quand même pour parler de films évidemment et Léa je te dis à un de ces quatre parce que ça ne va tout de suite je vais nettoyer ma merde tu vas nettoyer tes confettis allez à plus salut allez passons nettoyer tes confettis ça va être drôle ça va m'n'ehau déjà tu te beli tes이잎 tu te beli tu te beli tu